Effectivement, je commencerai par dire que le terme laïcité est absolument intraduisible en anglais. Alors déjà, vous le savez bien, le terme laïcité n'est pas si vieux chez nous, puisque je crois qu'il n'apparaît que vers 1878. Avant, on parlait de laïc. Aujourd'hui, c'est une erreur de parler de laïc au lieu de laïque. Mais à l'époque, il y avait juste le terme laïc. Et finalement, laïcité, c'est un terme qui apparaît avec Ferdinand Buisson, surtout, qui va dans son dictionnaire pédagogique en 1878. Donc, c'est un terme qui est assez récent en France, mais qui correspond réellement à toute une culture, une culture bien française, et qui n'est effectivement pas traduisible du tout en anglais. Alors, en anglais, on va trouver secular, secularism, mais le sécularisme, ce n'est pas tout à fait la même chose. Ce n'est pas tout à fait la même chose parce que c'est... Bon, on va dire que le sécularisme contient quand même l'idée de prise de distance, bien sûr, par rapport aux religieux. C'est quand même une séparation, un petit peu, du domaine public et du domaine privé en matière, donc, de rapport de l'État à la religion. Mais ce n'est pas exactement le même sens, bien sûr, que notre terme laïcité, qui est apparu dans un contexte de, on va dire, pour être gentil, de réponse au dogmatisme de l'Église catholique à une certaine époque, il faut bien le dire. Donc, c'est une nécessité qui est apparue de proclamer la séparation de l'Église, des Églises et de l'État. Alors que, je vais vous le montrer, en Angleterre ou aux États-Unis, eh bien, tout simplement, les habitants n'ont pas ressenti ce même besoin. Pourquoi ? Parce que l'histoire est totalement différente. L'histoire est totalement différente et c'est pour ça que je vais commencer, bien sûr, par un petit rappel du contexte historique. Je ne vais pas vous accabler de date, ne vous inquiétez pas, mais simplement pour vous montrer un petit peu la spécificité britannique et américaine. Quand je dis britannique et américaine, déjà, ça, ce n'est pas tout à fait correct parce que c'est anglaise et états-unienne, comme on dirait. Je ne vais pas parler d'Amérique du Sud. Je crois qu'effectivement, nous ne pouvons pas juger des rapports entre Église et État avec les mêmes critères quand nous parlons de France, d'Angleterre et des États-Unis, en raison de ces différences culturelles. Par exemple, je vais vous dire, je vais développer ces points, qu'il y a une réelle pluralité religieuse en Angleterre et aux États-Unis et qu'il y a aussi une implication, même, une implication des Églises dans les combats sociaux. Un phénomène que nous ne connaissons pas ici. Et que, donc, évidemment, il n'est pas étonnant que chaque religion qui est conçue comme étroitement liée à une communauté ethnique, en Angleterre comme aux États-Unis, soit respectée en tant que telle. Ça va effectivement me conduire à discuter de multiculturalisme. Et d'abord, il faudrait s'entendre sur le sens de multiculturalisme. En fait, multiculturalisme peut avoir deux sens. Un sens, on va dire, descriptif, quand on dit la France est une société multiculturelle. Voilà, c'est un état de fait, c'est une évaluation de type sociologique. politique, mais multiculturelle, multiculturaliste, alors on dit aussi les deux, multiculturelle, multiculturaliste, il y a peut-être un glissement, maintenant c'est à peu près équivalent, peut avoir un sens prescriptif, c'est-à-dire beaucoup plus politique. Il faut respecter les différentes communautés en tant que telles sans modifier leur culture originelle. Voilà, ça c'est le sens prescriptif. Ce n'est pas le sens descriptif qui est tout simplement de dire, oui, il y a plusieurs cultures et nous sommes une société multiculturelle. Alors je vais m'interroger pour savoir si la pluralité religieuse, le multiculturalisme au sens prescriptif que je viens donc de définir, sont réellement porteurs de l'idée de tolérance et sont garants ainsi d'une totale liberté de conscience et par là même donc d'une forme de laïcité au sens où on l'entend en France. Et je vais donc montrer que, eh bien, c'est peut-être un peu plus compliqué que ça. Voilà, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Et donc je ne vais pas vous donner énormément de réponses, je vais simplement faire un certain nombre de constatations, on va dire. Alors, examinons tout d'abord, si vous voulez bien, un petit peu le contexte historique dans un premier temps. Et ensuite, dans un deuxième temps, j'étudierai les évolutions récentes en Angleterre d'une part et aux États-Unis d'autre part. Voilà. Alors, un petit point historique tout d'abord. Premier point, religion et liberté de conscience n'ont pas été perçus comme antinomiques en Angleterre et aux États-Unis depuis le siècle des Lumières. Premier point sur lequel je voudrais insister. Parce qu'en Angleterre, comme ensuite, d'ailleurs, dans les colonies américaines et les futurs États-Unis, depuis le début du siècle des Lumières, il n'y a pas eu mainmise d'une seule religion. Et parce qu'il n'y a pas eu mainmise d'une seule religion, il n'y a pas eu de dogmatisme religieux. Et cette pluralité a entraîné une assez grande tolérance religieuse. Alors, vous connaissez très certainement le mot de Voltaire, Voltaire qui visite l'Angleterre et qui, dans ses lettres philosophiques, en grand admirateur de l'Angleterre, écrit « S'il n'y avait en Angleterre qu'une religion, le despotisme serait à craindre. S'il y en avait deux, elles se couperaient la gorge, mais il y en a trente et elles vivent en paix, heureuses. » Donc, vous voyez, Voltaire, déjà, fait cette constatation, alors, en France, il en allait bien différemment. Il fait cette constatation, il n'y a pas, donc, l'Église catholique contre l'Église protestante. Vous savez qu'en 1685, il y a eu la révocation de l'édit de Nantes, et qu'à la suite de cela, tous les protestants, enfin, certains sont restés, mais à quel prix ? Et beaucoup sont partis, ce sont les Huguenots qui se sont réfugiés, justement, en Angleterre, aux Pays-Bas, et donc, lorsqu'ils se sont réfugiés en Angleterre, ont été porteurs de ces valeurs de tolérance religieuse, parce qu'ils avaient eux-mêmes souffert de ces persécutions. Ça, c'est une chose. Si je regarde les États-Unis, il y a eu pluralité dès le départ. Alors, bien sûr, ça n'a pas toujours été des modèles de tolérance. Vous savez, quand on parle des puritains du Massachusetts, ce n'est pas un exemple bien enviable. Alors là, il y avait vraiment une mainmise totale des puritains sur la communauté. Donc, ce n'est pas du tout un bon exemple. Mais ensuite, eh bien, il y a eu tout un tas de religions. Il y a eu des quaiqueuses, il y a eu des, plus tard, beaucoup plus tard, des méthodistes, il y a eu des évangélistes. Et finalement, ce qu'on peut dire, c'est qu'au gré des vagues d'immigration, il y avait toujours de nouvelles religions qui s'implantaient. Et d'ailleurs, aux États-Unis, ce qui est intéressant, en Angleterre un peu moins, mais aux États-Unis, on ne fait même pas la différence entre secte et religion. On dit « denominations », on dit « sex », « sex », le terme de secte n'est pas péjoratif aux États-Unis, parce qu'on considère que c'est une dénomination religieuse. Oui, là aussi, il faut s'interroger, parce que le terme « secte » est très péjoratif en France, parce qu'on l'oppose à un modèle d'église, de bonne église, qui serait l'église catholique. Alors, il n'y a pas du tout cette approche aux États-Unis et en Angleterre, il y a cette pluralité. Donc, de tout temps, on a considéré qu'il y avait différentes dénominations religieuses, différentes « sectes », entre guillemets, et c'est pour ça que ça n'a pas eu ce sens négatif. Bon, on ne dit pas qu'il faut excuser les sectes ou autre chose, c'est un autre propos. Mais c'est pour vous montrer l'origine du terme, on ne faisait même pas la différence entre les églises et les dénominations, les sectes, tout ça, c'était finalement des groupes religieux, voilà, mais sans hiérarchie particulière, vous voyez. Donc, on voit déjà que c'est une approche différente. Alors, certes, vous allez me dire, en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle l'Established Church, l'Established Church of England, en Écosse, c'est la Church of Scotland, la Kirk, et donc c'est une religion d'État. Vous allez me dire, l'anglicanisme est une religion d'État, donc ça doit forcément être pire que ce que nous avons chez nous. Eh bien non, je dirais que non. Pourquoi ? Parce que lorsque l'anglicanisme devient religion d'État, au tout début du XVIIIe siècle, c'est-à-dire suite à la glorieuse révolution de 1688, c'est par réaction contre les excès du catholicisme et contre l'absolutisme du roi Jacques II. Que s'est-il passé ? L'Angleterre était anglicane, mais vous le savez bien, depuis Henri VIII, mais il se trouve qu'entre-temps, il y avait eu Cromwell, la République, et après, la Restauration. Donc, Cromwell, c'était les Puritains. Ensuite, la Restauration, et avec la Restauration, il y avait bien l'Église anglicane, mais Jacques II a eu la mauvaise idée de se convertir au catholicisme. Et ça a donc fortement déplu à tous les évêques anglicans à cette époque-là. Et non seulement il a eu cette mauvaise idée-là, mais surtout, il s'est comporté comme un monarque absolu, sans réunir le Parlement. Donc, la Glorieuse Révolution, ça a été ça. Ça a été pas du tout une révolution populaire, mais ça a été une révolution des évêques et des parlementaires, les parlementaires mécontents de ne pas être réunis, et les évêques mécontents de voir le pouvoir leur échapper au profit de l'Église catholique, qui était, bien entendu, considérée comme associée au papisme en Angleterre. Voilà. Donc, il y a cette révolution. Et à la suite de cette révolution, ce qui est encore plus intéressant, c'est que, bon, certes, Jacques II doit se réfugier en France, il part, et on va appeler au pouvoir Guillaume d'Orange et Marie-Stuart. Mais encore plus intéressant, un an après, en 1689, on oblige les souverains à signer la Charte des droits, the Bill of Rights. Et dans cette Bill of Rights de 1689, on demande au monarque de prêter allégeance à la religion anglicane et de réunir le Parlement. Vous voyez, les deux vont ensemble. Et en même temps, comme on va proscrire le catholicisme, bon, attention, on interdit le catholicisme, mais en fait, il n'y a jamais eu la moindre persécution et des catholiques ont continué à vivre heureux et en paix en Angleterre. Simplement, ils n'étaient pas nombreux et ils n'avaient pas de droit civique. Voilà. Mais, en contrepartie, on a émancipé tous ces dissidents religieux. Et il y avait tout un tas de dissidents religieux qui se disaient, qui étaient dans la mouvance protestante, mais qui ne faisaient pas partie de l'église anglicane. Alors, on va, non seulement, on ne va pas les émanciper, le terme serait faux, mais on va leur donner la liberté religieuse. On ne va plus les persécuter. Or, c'était eux qui étaient partis se réfugier dans les colonies américaines tout au long du XVIIe siècle. Donc, vous voyez, ils vont, pour la première fois, avoir droit de citer ces dissidents religieux. Donc, ce que je voudrais vous montrer, c'est que le fondement même de l'église établie, c'est cela. C'est l'église anglicane associée à la liberté de culte pour tous les dissidents religieux et à l'obligation pour le roi de réunir le Parlement. Donc, au début d'une monarchie parlementaire. Vous voyez, c'est un contexte qui est quand même différent. Et par la suite, eh bien, tous ces dissidents religieux qui vont avoir la liberté de culte, mais qui n'auront pas de droit civique pour autant, parce que pour voter en Angleterre, bon, d'une part, il n'y a que 5% de la population qui vote à cette époque-là. Ce n'est pas tellement mieux chez nous au XVIIIe siècle. Mais, bon, il faut être bien sûr propriétaire terrien, mais il faut être membre de l'église d'Angleterre. Donc, les dissidents n'auront pas ces droits civiques. Et pendant tout le XVIIIe siècle, ils vont se battre pour obtenir ces droits civiques. Mais vous voyez, d'ailleurs, c'est intéressant, enfin, je fais cette petite parenthèse, puisque vous savez que j'ai beaucoup travaillé sur la franc-maçonnerie, mais le début des loges maçonniques, ça correspond à ça. Ça correspond à un moment dans l'histoire d'Angleterre où les Anglicans et les non-Anglicans, tous ces dissidents religieux qui viennent d'obtenir la liberté de culte, vont pouvoir se retrouver dans ces structures que sont les loges, qui ressemblent comme deux gouttes d'eau au fameux club britannique, mais qui ont en plus cette liberté religieuse. Voilà. Donc, je voudrais dire que cette... Si vous voulez, ce que j'essaye de montrer, c'est que le caractère établi de l'église anglicane s'accompagne d'une liberté de croyance pour tous ceux qui ne sont pas dans l'église d'Angleterre, mais quand même dans la mouvance protestante. Alors, il y a des Aryens, des Soussiniens, des Quakers, tout ce que vous pouvez imaginer. Mais donc, ces gens auront droit de citer. Bon, certes, ils n'auront pas du droit civique, mais je vous le dis, comme la majorité de la population, à cette époque-là, mais ils auront cette liberté religieuse. Donc, voilà, la liberté de culte, elle est réellement inscrite, si vous voulez, dans les Lumières. C'est... Les Lumières, comme vous le savez, c'est un mouvement qui va naître... Bon, les historiens ne sont pas tout à fait d'accord, qui va naître aux Pays-Bas, qui va se développer en Angleterre, en Écosse, ensuite en France. Et les Lumières vont avoir, bien sûr, un caractère un peu différent, là aussi, selon les pays. Parce que, bon, Voltaire, vous l'avez vu, admire la pluralité des religions en Angleterre. Mais en France, il va finir par dire qu'il faut écraser l'infâme. Et l'infâme, c'est l'Église catholique et dogmatique à la fin du XVIIIe siècle. C'est ce qu'il va dire. Alors qu'en Angleterre, eh bien, ce n'est pas ça. En Angleterre, ce n'est pas ça. Et, bon, vous l'avez vu, il a admiré cette pluralité des cultes. Et ça va continuer ainsi tout au long du XVIIIe siècle. On va dire que cette Église anglicane, elle va être même très latitudinaire, pour utiliser un gros mot. Latitudinaire, c'est tout simplement qu'elle donne toute latitude à ses membres. Bon, il y a quelques limites, quand même. Mais voyez, l'esprit, c'est qu'elle s'éloigne du dogme pour donner une latitude à ses membres. Et ça, c'est l'esprit des Lumières. Et ça explique donc que les Lumières anglaises réconcilient raison et religion dans ce contexte-là, alors qu'en France, elles vont les opposer totalement. Parce que, tout simplement, l'Église catholique va s'opposer à ce mouvement des Lumières. Et si vous lisez encore les mémoires de Jean-Paul II, j'ai fait le gros effort de les lire, pour voir ce qu'il raconte, c'est sur les Lumières. Eh bien, il voue les Lumières aux Gémonies, en disant que les Lumières introduisent l'esprit de doute. Donc, c'est pas du tout... On n'est pas du tout dans le même esprit, là. On n'est pas du tout dans le même esprit. Bon, si vous voulez, les Lumières anglaises, elles vont se fonder sur John Locke. John Locke, qui est ce philosophe qui écrit les lettres sur la tolérance. Lettre sur la tolérance, en 1689, 90, 92. C'est l'esprit de Newton. Newton qui préside la fameuse Royal Society, qui est une société savante qui va encourager les découvertes. Et là aussi, il ne va jamais y avoir d'opposition de l'Église anglicane à l'esprit scientifique. Alors qu'on ne peut pas en dire toujours autant de ce qui se passe en France entre l'Église catholique et le progrès scientifique. Non, parce que... Si vous voulez, c'est une réalité qui est tout à fait différente. Pour les Américains, c'est la même chose. Les Américains, bon, je vous l'ai dit, alors eux, ils ont au départ souffert des persécutions. Donc, quand ils vont arriver dans les colonies américaines, ils vont être vigilants. Ils vont essayer. Bon, à part les puritains, ils vont évoluer. Et ça, c'était en 1620, au XVIIe siècle. Mais au XVIIIe siècle, ils évoluent. Et dès que le Toleration Act, c'est-à-dire l'acte de tolérance qui suit la glorieuse révolution est promulgué, eh bien, eux aussi vont proclamer la liberté de culte. Et même la Déclaration d'indépendance, qui est donc rédigée en grande partie par Thomas Jefferson, a beau mentionner Dieu dans son préambule, il s'agit du Dieu des déistes, c'est-à-dire d'une religion naturelle à l'époque, d'une religion naturelle par opposition aux religions révélées. Et si vous voulez, la Déclaration d'indépendance de 1776, donc vous le savez bien, fait clairement procéder l'autorité du gouvernement de la souveraineté populaire et non de la souveraineté divine. Ça, c'est important. Et la même année, Jefferson fait voter une loi en Virginie pour instituer la liberté religieuse. Et trois ans plus tard, toujours en Virginie, l'État va récupérer les biens des églises établies. Vous voyez ? Alors, même s'ils n'adoptent pas tous de semblables dispositions, la plupart des colonies, et plus tard, donc des États américains, spécifient dans leur déclaration de droit le principe de liberté religieuse. Vous avez des déclarations de Pennsylvanie, du Maryland, toujours en 1776, la même année que la Déclaration d'indépendance. Tout cela, c'est, si vous voulez, pour ceux qui les connaîtraient, dans l'esprit des constitutions d'Anderson. C'est la constitution d'Anderson de 1723, constitution maçonnique, qui déclare que on ne va imposer aux membres des loges que cette croyance sur laquelle tous les hommes sont d'accord. Eh bien, c'est à peu près la même chose. Tout cela, c'est dans le même esprit. Et la constitution américaine, quant à elle, va spécifier que l'accès de la sphère publique ne saurait dépendre des croyances d'un individu et donc qu'aucun test religieux ne sera exigé du personnel de l'État fédéral. Là, nous sommes en 1787 et c'est l'article 6 de la constitution américaine. Alors, on pourrait dire qu'il s'agit bien d'une constitution laïque dans l'esprit, au moins dans l'esprit. Voilà. Deuxième point que je veux développer dans cette historique, c'est l'implication de certaines églises dans les luttes sociales. Puisque ça a été encore plus loin, en Angleterre. Je vous ai dit que ces dissidents religieux avaient obtenu la liberté de culte mais pas de droit civique. Donc, puisqu'ils n'ont pas de droit civique, puisqu'ils n'ont pas non plus de terre, généralement, ils vont s'investir dans le commerce, dans l'industrie et ils vont se battre pour obtenir ces droits civiques tout au long du XVIIIe siècle. Ils vont les obtenir en 1829, début du XIXe siècle. Ce seront des admirateurs de la Révolution française. On va même les appeler les Jacobins britanniques. Et vous avez des gens comme Richard Price que vous ne connaissez certainement pas, mais Thomas Paine, peut-être. Thomas Paine qui écrit la Déclaration des droits de l'homme qui répond à Edmund Burke qui a critiqué la Révolution française. Donc, vous avez des admirateurs de la Révolution française et des droits de l'homme en Angleterre et aux États-Unis, bien sûr. Vous avez... Alors, je n'ai pas parlé de la Révolution américaine, mais pendant la Révolution américaine, aussi, les églises ont été aux côtés des patriotes. Elles ont été de tous les côtés, remarquez. Il y en a eu aussi du côté des loyalistes. Mais, dire, les patriotes américains ont toujours été très liés aux églises locales. Et puis, si je regarde plus récemment, enfin, plus récemment, le combat des Noirs américains pour leurs droits civiques, ça a été la même chose. Dès le départ, dès le départ, vers la fin du 18e siècle, 1784, 1786, en fait, il y avait très, très peu d'institutions ouvertes aux Noirs américains à cette époque-là. Quelles étaient ces institutions ? Les églises, pas toutes. Il y avait des églises très blanches qui ne voulaient pas voir de Noirs. Mais, justement, il y a eu des églises noires qui se sont créées à cette époque-là. Et il y avait les loges maçonniques. Très peu. Pareil, parce qu'il y avait des loges maçonniques blanches qui étaient parfaitement racistes. Voilà. Vous savez, c'est toujours c'est le contexte qui importe. Après, les structures s'adaptent. Mais, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une véritable osmose entre, ben voilà, cette première loge maçonnique et les prédicateurs de l'époque, entre les prédicateurs et les premiers, je veux dire, les premiers sous-brosseaux, c'est-à-dire les premières pétitions, par exemple, qui sont envoyées à l'Assemblée du Massachusetts demandant la fin de l'esclavage. On va trouver, si vous voulez, des églises qui vont réellement accompagner ces mouvements sociaux, ces mouvements pour l'émancipation des Noirs. Encore une fois, il y a des églises de tous les côtés, mais parce qu'il y a cette diversité, si vous voulez, parce qu'il y a cette diversité, il ne va jamais y avoir d'antagonisme entre une église, un culte particulier et des mouvements sociaux. Et plus tard, on va voir les méthodistes, par exemple, quand je dis plus tard, je ne sais pas, ou plus tôt, puisque là, j'ai déjà parlé des droits civiques américains, mais les méthodistes qui apparaissent dès la fin du XVIIIe siècle et qui vont être aussi très importants tout le long du XIXe siècle vont accompagner les mouvements ouvriers, les mouvements syndicaux en Angleterre. Vous voyez, donc, c'est une réalité qui est tout à fait différente de ce qu'on connaît ici. Donc, on va trouver ce respect pour la diversité des cultes, mais, alors, et c'est là que, justement, le bas blesse un peu, en Angleterre comme aux États-Unis, on ne va pas s'attacher à la notion de droit de l'homme, mais plutôt à celle de droit des communautés parce qu'il n'y a pas eu la Révolution française. La Révolution française, c'est la tradition d'égalité, c'est la tradition jacobine au bon sens du terme, c'est-à-dire qu'on proclame l'égalité de tous les citoyens. C'est donc la théorie des droits de l'homme qui va être reprise par Thomas Paine, mais Thomas Paine est à bien des égards une exception parce que lui va parler vraiment des droits de l'homme. Alors qu'aux États-Unis, en raison notamment de ces différentes vagues d'immigration, on a toute une cohorte de religions et donc on a une mosaïque de religions qui vont se superposer un petit peu aux communautés et on va pouvoir parler d'une véritable logique communautariste particulièrement aux États-Unis mais dans une certaine mesure aussi en Angleterre. Alors, c'est là que je vais parler maintenant des limites de cette liberté de conscience en fait. Alors, des aspects donc un peu plus récents et un peu plus modernes. Donc, je l'ai dit, partons d'un constat d'abord. En Angleterre, on a dit qu'il n'y avait pas de séparation de l'Église et de l'État. Pourtant, respect de la liberté du culte, pourtant, parfois, accompagnement des mouvements sociaux. Aux États-Unis, il y a bien séparation de l'État et des Églises. Pour autant, les rapports sont très différents selon les États et bien sûr, ça n'empêche pas le président américain de prêter serment sur la bête. Bon. Alors, j'en viens donc à la notion réellement de liberté de conscience. Est-ce que l'on peut dire que cette pluralité des religions, ce multiculturalisme, finalement, garantisse une liberté de conscience ? Là, je crois que ce n'est pas tout à fait le cas. Pourquoi ? parce qu'il y a parce qu'il y a certes une tolérance à l'égard de toutes les religions. Alors, je vais parler maintenant plus spécifiquement des USA. Une tolérance à l'égard de toutes les religions, de toutes les sectes, dénominations, mais une intolérance totale envers toute remise en cause des dogmes religieux et donc, en particulier, envers l'athéisme. parce que, si vous voulez, alors que les États-Unis peuvent se vanter d'un passé relativement tolérant en matière religieuse, je l'ai dit, passé donc dû, justement, à la réalité coloniale, eh bien, le clivage nord-sud, la guerre de sécession a réveillé de vieux démons. La réaction ultra-conservatrice des sudistes, donc qui était les esclavagistes, a également eu une expression religieuse. Et on va trouver une véritable chasse aux esprits épris de rigueur scientifique à tous ceux qui osent mettre en doute les dogmes religieux. Alors que Darwin, l'origine des espèces, est finalement pour bien passer en Angleterre, parce que les Anglais ont beaucoup de défauts, mais ce sont des gens tolérants et ce sont des gens qui ont quand même une certaine ouverture d'esprit. Même s'ils ne sont pas d'accord, voilà, ils acceptent la différence. Aux Etats-Unis, ça n'a pas été du tout la même chose, parce que Darwin a réellement effrayé les esprits. Et je vais vous parler notamment du procès du singe qui a été un véritable canular. Je ne sais pas si certains ont entendu parler de ce procès du singe. Alors voilà, déjà, Darwin publie son ouvrage et les évangélistes du sud des Etats-Unis se mobilisent tels de vrais croisés pour défendre la seule vérité qui, selon eux, émane du récit de la Genèse. Quelle que soit la religion, ce n'est pas le problème, quelle que soit l'Église, mais ils tiennent à ce qu'on respecte le récit de la Genèse. Donc, ils nient totalement l'évolutionnisme et ils prêtent allégeance au créationnisme. Alors, dans quatre Etats du Sud en particulier, le Texas, l'Oklahoma, la Caroline du Nord, la Floride, ils tentent d'étouffer tout débat sur l'évolutionnisme. Et c'est dans le Tennessee, en 1925, que vraiment la bataille de ces fondamentalistes créationnistes atteint le sommet du ridicule. Donc, ceux qui pensent qu'il faut prendre la Genèse au pied de la lettre et qu'il ne peut y avoir aucune marge de manœuvre en matière d'évolution des espèces. Et dans cet état, une loi est votée en 1925, c'est la loi Bacla, qui interdit toute référence aux doctrines évolutionnistes à tous les niveaux de l'enseignement, du primaire à l'université. Et là, un propriétaire de mine et un chimiste scientifique, avec le soutien de l'American Civil Liberties Union, donc il y avait quand même une sorte de syndicat, enfin, c'est pas un syndicat union, ça peut être syndicat, mais là, c'est une association tout simplement pour les libertés civiles américaines. et bien ce chimiste et ce propriétaire de mine du Tennessee vont encourager un enseignant, un certain Scope, à défier la loi et à poursuivre son enseignement scientifique en continuant à présenter à ses élèves les doctrines évolutionnistes. Scope accepte et il est immédiatement inculpé. L'Amérique entière se passionne pour ce qu'on va appeler le procès du singe. Le procès du singe, j'ai des amis qui viennent d'avoir un petit enfant ils lui ont donné une peluche c'est un singe ils l'ont appelé Daoum. On n'est pas tout à fait dans la même logique là, hein ? Bon, le procès du singe. Le procès est médiatisé à l'extrême. Alors, créationniste, évolutionniste, centre-déchir littéralement, Scope est condamné mais la Cour suprême de l'État du Tennessee va donner tort à la Cour locale de Dayton et va inverser le jugement. Donc, c'est intéressant parce que les scientifiques remportent la première manche mais la bataille est loin d'être terminée et dans les faits l'évolutionnisme reste banni de l'enseignement aux États-Unis jusque dans les années 60. Vous voyez ? Et dans les années 80 les créationnistes reprennent encore force et vigueur et font entendre leur voix de nos jours encore. Les créationnistes vous les retrouvez dans ces groupes pro-life par exemple qui n'ont pas hésité à organiser des commandos anti-avortement ou même à assassiner dans certains cas des médecins pratiquant l'avortement. Les athées sont toujours stigmatisés dans la société américaine. Certains revendiquent l'athéisme mais c'est vraiment ils sont très très minoritaires. Si vous voulez aux États-Unis peu importe la religion puisqu'il y en a plus de 1500 le tout est d'en avoir une. Voilà. Et l'athéisme reste très mal vu. L'élection de Bush avait particulièrement renforcé aussi cette tendance parce qu'il avait fait précéder sa toute première déclaration de président par une prière. Puis après la tradition a continué. Bon mais Bush voilà partisan de la peine de mort bien sûr qui s'était prononcé contre l'avortement pour des raisons tout à fait religieuses. Alors bon récemment les athées sont vraiment très minoritaires encore. Certains se nommaient les brights vous voyez les athées qui étaient intelligents. Bon mais ils sont vraiment minoritaires. À un moment donné ils avaient un site je ne l'ai plus retrouvé donc vous voyez je ne sais même pas s'ils existent encore. Donc ils sont encore victimes d'une certaine discrimination et on ne peut pas on ne peut pas envisager de faire carrière politique aux États-Unis si on se déclare athée. Il ne faut pas. Il faut s'inventer une croyance quelconque. Voilà. Alors passons maintenant au Royaume-Uni c'est une réalité donc tout à fait différente vous voyez donc après vous avoir bon dit tout le bien que je pensais du 18e siècle de ces évolutions vous voyez que j'ai des conclusions un petit peu différentes pour les évolutions récentes. Alors pour le Royaume-Uni eh bien le problème se pose évidemment du multiculturalisme et de l'attitude envers les islamistes. Alors la tradition anglaise très tolérante était vraiment tout à fait multiculturelle on finançait tout que ce soit des écoles publiques confessionnelles islamistes juives catholiques tout. Mais là on a eu quand même une certaine évolution et la fatwa contre Salman Rushdie en 1989 a réellement fait bouger les lignes. Ça d'abord Salman Rushdie en 1989 et en plus en 2005 les attentats de Londres les attentats de Londres qui ont vraiment traumatisé les anglais et là le gouvernement a changé de politique à l'égard des islamistes parce que ces attentats ils avaient été perpétrés par des islamistes qui avaient été éduqués sur le sol anglais c'était des anglais à tel point qu'en 2013 Cameron dans son célèbre discours de Munich a dénoncé officiellement le multiculturalisme. Huit lois contre le terrorisme ont été votées mais alors là des pétitions sont régulièrement lancées contre ces projets de loi contre tous les projets de loi contre le terrorisme parce que ce sont aussi des lois sécuritaires bien sûr et en 2015 notamment certains ont vraiment pointé du doigt dans cette année les lois limitant les libertés individuelles alors que l'Angleterre s'est débrée le 800e anniversaire de Magna Carta et dans son dernier discours de la reine vous savez le discours de la reine c'est le discours d'ouverture au parlement Cameron a annoncé l'introduction d'une loi spécifique contre l'extrémisme alors le terme est mal choisi extremism bill c'est mal venu donc évidemment ça a suscité une très vive opposition de la part des liberal democrats et d'une partie de la gauche car elle permet l'intrusion de la police dans la sphère privée pour détecter les dérives terroristes dans certains foyers musulmans donc c'est un débat de fond comment concilier le respect absolu des libertés individuelles si chères aux britanniques et la prévention du terrorisme comment faire en sorte de mettre en place cette politique de prévention sans jeter le discrédit sur toute la communauté musulmane les britanniques sont confrontés à la même réalité que les français nous aussi nous avons été traumatisés depuis les attentats de janvier cependant en angleterre la réalité sur le terrain est un peu en décalage par rapport au discours officiel parce que le gouvernement avait mis en place un programme qui s'appelle qui s'appelle toujours PREVENT donc PREVENT la prévention finalement lancé en 2006 pour essayer de prévenir le terrorisme d'éviter la radicalisation des jeunes musulmans des citoyens britanniques musulmans et en pratique les responsables locaux de PREVENT ont souvent des contacts avec des interlocuteurs très radicaux de la communauté musulmane telles que les salafistes et donc c'est un peu ambigu et les britanniques en fait viennent poursuivre la bonne vieille pratique coloniale vous savez de l'indirect rule c'est à dire qu'on s'appuie sur des potentats locaux on se décharge les sales besognes au lieu d'administrer directement le pays mais là c'est un peu ça avec PREVENT ils ne prennent pas directement les responsabilités ils s'appuient sur les responsables musulmans locaux mais sans aller voir de très près qu'ils sont toujours les responsables musulmans voilà donc ça pose un certain problème et ça pose beaucoup de problèmes à la gauche britannique parce que la gauche britannique pendant très longtemps a été multiculturaliste donc c'est opposé à tout ce qui était tentation sécuritaire a donc encouragé aussi ces programmes PREVENT etc. de prévention mais maintenant si vous voulez ils commencent à remettre en question même la gauche britannique commence à remettre en question le port du voile islamique dans les lieux publics alors que ce n'était pas le cas il y a quelques années il y a une dizaine d'années je me rappelle avoir eu des débats épiques avec de grands amis anglais qui sont très impliqués dans les droits de l'homme et ils ne comprenaient pas ils ne pouvaient pas comprendre la position des laïcs français sur le voile ils ne comprenaient pas maintenant les lignes bougent un petit peu quand même voilà donc pour conclure et bien les traditions historiques et culturelles sont totalement différentes voilà en France et dans le monde anglo-saxon d'où l'impossibilité à mon avis d'utiliser une seule et même grille de lecture le problème de la laïcité est très lié à la problématique de la société égalitaire ou multiculturelle la conception française est égalitaire jacobine intégratrice on va dire égalisatrice alors que la tradition britannique comme la tradition américaine sont des traditions multiculturalistes où on va respecter chaque communauté mais sans forcément se soucier d'établir des passerelles entre les communautés donc en matière de droit la conception anglaise la conception américaine on l'a dit elle est communautariste on va le dire les individus sont perçus comme membres de telle ou telle communauté mais ils ne sont pas forcément tous soumis aux mêmes lois comme chez nous cependant dans la pratique aujourd'hui les choses évoluent seuls les canadiens sont véritablement multiculturalistes voilà j'en ai pas parlé ça aurait été un peu trop long et puis je suis pas très compétente sur le Canada non plus et aux Etats-Unis ce sont surtout les Noirs américains qui ont une approche multiculturaliste au Royaume-Uni on évolue on évolue beaucoup aussi la séparation donc de l'église des églises et de l'état ou des états pour les Etats-Unis ou bien l'existence d'une église établie ne sont pas forcément les critères déterminants et dans les faits le Royaume-Uni s'est toujours montré beaucoup plus tolérant à l'égard des athées que les Etats-Unis alors qu'il y a religion établie en Angleterre certes un député est encore aujourd'hui obligé d'accepter la prière qui est de mise lors de l'ouverture du Parlement britannique mais tout est symbole aux USA en revanche la liberté de conscience est aujourd'hui encore sérieusement compromisée parce que toute secte la plus folle soit-elle tolérée alors que comme je l'ai dit les athées sont toujours stigmatisés la pluralité religieuse qui implique la tolérance des religions entre elles la juxtaposition des communautés ne signifie donc pas ne signifie donc pas pour autant une totale liberté de conscience pour tous les citoyens alors sans être trop chauvin il semble raisonnable d'affirmer que seule une laïcité à la française qui garantit la parfaite étanchéité entre vie privée et vie publique est en mesure d'assurer pleinement la liberté de conscience à tous ses citoyens je vous remercie s'il vous remercie et la réaction de l'institution donc on va rentrer alors on va qu'un occulte entre cultures